Yo tout le monde c'est Starview, j'espère que vous allez être tous super bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo assez spéciale Aujourd'hui on est à Valtra, je suis accompagné de Germain Salut salut ça va ou quoi ? Mais mec ça va super bien, dès le matin là Mais carrément mec je suis trop content, aujourd'hui on est à Valtra On va pouvoir tester aujourd'hui le nouveau Valtra Le Valtra G135, on nous a donné les clés Donc on pourra faire une petite vidéo dessus, on fait ce qu'on veut avec On dit vas-y prends le, fais ce que tu veux, ouvre les capots On va te promener, donc du coup merci beaucoup Benjamin D'avoir accepté de pouvoir faire cette vidéo Ca fait super plaisir, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne Et une vidéo sur sa chaîne qui va présenter C'est le Valtra, on va faire un petit tour avec, on va bien s'éclater Non pas s'éclater Donc la vidéo de Germain sortira aussi en même temps que la mienne Donc vous pourrez aller voir sur sa chaîne la même vidéo sur le Valtra C'est ça moi ce sera plus cap view etc Un petit peu plus que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne Donc c'est plus de l'immersion etc On va et Bastien donc ça va être des Voilà un petit peu des beaux plans etc Et l'explication du matériel, on va le tester un petit peu Et du coup on est parti après de magnifiques plans, en tout cas pensez à laisser un petit pouce bleu Et on est parti Musique 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 Donc les amis ce Valtra G, ceux qui savent pas C'est un modèle du coup c'est le modèle G qui a été créé par Valtra Avant il y avait donc les séries N etc Le A et là c'est la série G Qui est une série qui va de 100 à 135 chevaux Donc par chez moi c'est exactement ce qu'il faut Genre c'est pas des trop gros, pas trop petit Donc là on a la version G135 Versu Donc c'est la plus grosse version qu'on peut avoir Il y a le guidage, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir tester dans cette vidéo Bah écoutez on va faire un bitfait le tour du tracteur Déjà de buzz, le design incroyable Je ne sais pas ce que t'en penses jamais Le design très affiné, je trouve un peu plus agressif que les anciens Tu vois des diagonales et des points Tandis qu'avant ils étaient un peu plus armés Donc là c'est la version Versu Donc niveau cabine, c'est une cabine qui est toute option Avec écran etc Donc ce tracteur est occupé d'un moteur de 4,4 litres à go power Et en vrai chose qui est vraiment pas mal C'est que pour accéder au moteur Quand on a des réparations à faire ou peu importe Vous tirez juste le garde-boue et vous passez Voilà hop, vous passez ici Et genre en vrai c'est hyper accessible Donc en vrai je trouve ça plutôt pas mal Chose que je vous ai pas dit, c'est un tracteur qui est équipé d'AdBlue Bon pratiquement comme tous les tracteurs maintenant Mais c'est un tracteur du coup avec un moteur stage 5 Ce qui fait que niveau pollution, il n'y a pas mieux quoi C'est le meilleur qu'on peut trouver sur le marché Germain let's go, on passe la clé Et on va monter dedans pour essayer de voir la cabine On ira le tester après à la ferme etc Donc voilà Vas-y, on monte dans le tracteur les gars Attendez les clés Ohlala mec quand t'es là Petit siège coulissant Attends, ah ouais en fait ça pivote non ? Ah ouais je sais pas Il faut avoir un truc pour déloquer T'as réussi ? En fait faut lever et tirer Pour un tracteur qui est bon En vrai plutôt petit pour un Valtra Parce que Valtra c'est tracteur qui vont jusqu'à plus de 400 chevaux La cabine mec est incroyable Là il n'y a pas que ton ouvrant parce que normal il s'est équipé dans le chargeur Il n'y a pas le chargeur sur ce modèle là Niveau cabine c'est incroyable C'est vrai que moi les Valtra je suis pas trop habitué C'est simple mais ça fait ça fait le travail quoi Bon les gars on est en cabine on va le démarrer On va essayer de faire un petit tour vous montrer un petit peu les écrans Voir qu'est-ce qu'il y a de bois à montrer enfin voilà et le tester Il y a le guidage donc le guidage on testera je pense sur la chaîne de Germain C'est cool C'est sympa de faire ça Donc c'est parti on met la clé Un zébarni Hop Oh mec déjà mec l'écran incroyable Si ton préchauffage On préchauffe il fait froid il fait 0 degrés C'est bon c'est fait Tu peux démarrer Là on va le laisser tourner un petit peu Par respect de la mécanique Exactement Bon les gars du coup en vrai on va vous montrer il fait les écrans Déjà au niveau de l'écran de base a été Moi je connais pas les nouveaux Valtra Je connais les anciens Valtra Mais les nouveaux je connais pas Franchement là on arrive Mec on a de la place Les pédales sont bons Le volant nickel Là ta levier déjà de base ça va être incroyable pour conduire T'as tout à fait réglage ici Pour régler tout ce qui est un multimédia c'est ici Normalement on peut allumer les gyros d'ici Normalement les gyros sont allumés là Là t'as tous les distributeurs que tu peux contrôler Là on a sûrement des régimes moteurs qu'on peut assigner En fonction de ce qu'on fait Les 4 roues motrices Le blocage différentiel Ca c'est le blocage différentiel auto Quand je baisse le relevage Et quel différentiel il est activé Et dès que tu lèves le relevage il se débloque Bah moi généralement quand même cette option Faut la mettre en automatique Le plus souvent possible Parce que si en fait tu oublies Et que tu tournes Bah là t'es baisé en fait Donc l'idéal c'est de le mettre en automatique Donc là sur l'écran on retrouve quoi Bah là c'est pour le guidage On a toutes les infos moteur j'imagine Oh ouais mec c'est ouf Attends si j'accélère un petit peu Je sais pas Là c'est quoi ça Oh mec Oh mec c'est ta animation Mais what Regardez les gars Mais c'est trop bien T'as une caméra A caméra Il y en a pas mieux A caméra Tu règles ta vitesse de prise de force Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait montrer Je sais pas qu'est-ce qu'on Les compteurs de consommation par exemple etc Bon les gars ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un petit tour On va se préparer On va essayer de rouler un petit peu avec Voir ce que j'en pense La vitesse la souplesse et tout Et après on essaie d'aller à la fin Pour essayer de voir si on peut tester Quelques petits trucs Essayer de l'appeler à quelques outils Donc les amis On est parti C'est parti Bon les gars Attends on va faire doucement C'est pas grave T'es en C2 C1 Ah ouais ok Bon les gars Eh c'est pas mal hein Faut s'y faire un petit peu Bon les amis on a sorti le tracteur Ils sont en train de faire des petits plans On va le ramener à la ferme Bon là clairement le temps est magnifique Le tracteur il faisait un petit peu gris quand on a commencé la vidéo On va vraiment pouvoir faire des magnifiques plans Des belles vidéos Et j'espère que ça va vous plaire Si vous kiffez bien sûr Le petit pouce bleu Ça sert à me dire si vous aimez la vidéo Et si vous voulez d'autres vidéos Et du coup on est parti Bon les gars on est parti Direction la ferme Donc on va à la ferme On va essayer de rouler un peu sur la route On va voir un peu ce que ça a donné Niveau confort Donc là on met le gyro-phare les amis Hop petit gyro-phare Allez on passe les vitesses Et on est parti Bon en vrai c'est pas mal Il faut s'y faire un petit peu Là je suis en D2 Il y a plusieurs gammes Et en fait ça passe automatiquement les vitesses J'ai fait la moitié du chemin avec le tracteur Et maintenant je vais laisser Germain le tester Pour voir ce qu'il en pense Donc chez Valtra il y a combien de gammes ? Parce que là je vois qu'on est en D En fait là c'est les passages de gamme Et les vitesses je crois que c'est automatique Et ça se fait tout seul en fonction de la vitesse Ok ouais Donc là t'es en D3 ça va passer en D4 dès qu'il y a besoin Mais après changer de gamme c'est manuel Je crois que c'est pas automatique Là t'es passé en D4 Ouais je suis en D4 Et du coup là on est en maximum en D4 Bon les gars ça y est on arrive à la ferme On va aller faire un petit tour du matériel J'essaie de pas trop passer dans la boue Parce que c'est pas très propre Et on testera le guidage Mais du coup venez sur la chaîne de Germain Vlog Agricole Le lien sera en description pour ceux qui veulent parler de tracteur Bon les amis ça y est on vient d'arriver On à la ferme Bon J'ai roulé un petit peu dans la boue donc bon J'espère que ça va pas trop le salir Regardez les amis quand même si on compare Le Valtrac à mon père c'est une série A Mais c'est une ancienne série Ca c'est une série G donc c'est la dernière série Une nouvelle série mais voilà Niveau design c'est plus du tout la même chose Le design est clairement beaucoup plus beau sur celui là Bon allez les amis on va nettoyer les roues parce que J'ai pas envie de ramener tout ça le tracteur quand même Bien sûr j'ai mis les 4 roues motrices hein Sinon ça risque de patiner un petit peu Cet endroit là les gars c'est un trou d'eau C'est qu'on passe souvent avec le tracteur à la ferme C'est pour accéder à plusieurs parcelles dans nos champs Donc voilà Mon père va regarder un peu la cabine Là t'as comme le Valtrac là Et là plus tu pousses Plus ça va vite Ca c'est les gammes Et les vitesses c'est automatique En fonction de la vitesse Il passe les vitesses Et les gammes après tu choisis Et tu vois t'as un tout qui est tactile Si tu veux régler que le distributeur Tu vois Derrière t'as le distributeur 1R, 2R, 3R Et si tu veux que le 1R il soit là Ou là ou là Et après Et après t'as le pont Je pense qu'il soit mis ou pas Ouais 130 chevaux 135 qui fait celui-là 4 cylindres 130 chevaux Et voilà Bon Avec le marteau Ouais c'est vrai Il y a rien qui a été athée là Bon du coup on se retrouve les amis Pour parler un peu de l'arrière Bon vite fait en vitesse Donc pareil Distributeur 3 distributeurs Dessis des prises pour les freins Des prises ici pour Pour les feux Les clignotants à l'arrière des remorques Par exemple On voit je sais pas si vous voyez On voit le niveau d'huile du pont On voit ça d'un coup d'oeil C'est simple Donc voilà pas de soucis pour ça Après vous parler rapidement du tracteur Bon on a parlé des lumières Alors pour le relevage Les gars on a une commande On a une commande là Juste au dessus Je pense que la commande Qui est juste au dessus Elle a été mise exprès là Pour qu'on soit bien éloigné du relevage Parce que sur d'autres tracteurs Souvent mais en fait c'est là Du coup on est vraiment devant le relevage Et là on est obligé de vraiment se reculer Derrière Mais après j'avoue que moi Moi qui suis petit Par exemple Quand je suis ici en train d'appuyer Mais en fait j'ai la roue Regardez J'ai la roue qui me gêne Du coup on va pas forcément les bras d'attelage Bon après un petit détail C'est pas très grave Germain est en train de configurer l'autoguidage C'est ça ? Ouais c'est ça Je regarde un petit peu Parce que moi je suis habitué à l'autoguidage New Holland Donc c'est Trimble Ouais Valtra je sais pas C'est quelle marque Qui fait de leur autoguidage Ouais Mais je suis en train de regarder un petit peu Donc on va tester tout ça Bon les gars on se retrouve dans le tracteur On a pris une petite ligne droite avec Germain Germain il a fait sa vidéo Il a expliqué comment paramétrer le guidage Donc là regardez la parcelliste ta voix a été créée Et après genre en fait faut juste appuyer sur le petit bouton c'est ça ? Ouais voilà c'est ça Donc là t'appuies L'autoguidage s'enclenche On a juste à accélérer Donc là normalement on est bon Là le guidage n'est pas en route là Ouais non il est pas en route Et donc là j'appuie sur le bouton Ouais Là le guidage t'a engagé Et regardez il suit la ligne Bon la ligne on a mal faite mais regardez Il suit la ligne Et voilà donc c'est pas mal Donc là sur l'écran on a en fait le champ et le tracteur qui boule en temps réel On peut avoir une vue 3D je crois Ouais c'est à moi On est en 3D Ouais Et donc là tu ressens comme ça Et là 3D Ah ouais Et là 2D Bref voilà pour ça On va se remettre sur la ligne On va ramener le tracteur au concessionnaire Et du coup on se trouve au concessionnaire pour se laisser là Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On l'a récupéré propre Il est un petit peu moins propre mais voilà désolé En tout cas merci de nous avoir prêté le tracteur C'est Starboy Germain Retrouvez la vidéo de Germain dans la description La chaîne de Zéro aussi Voilà merci à tous Pensez à laisser un petit pouce bleu Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Allez ciao tout le monde C'est parti !